... Je suis Christine Daudelin, je suis la conservatrice de la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. Depuis les années 90, on a commencé à prendre conscience de l'importance des tourbières en termes de milieu naturel hébergeant une biodiversité remarquable. Et les premières actions de préservation, d'acquisition, de partenariat ont commencé à cette période-là. Il s'est avéré nécessaire à un moment de mutualiser et de bien coordonner l'ensemble des actions. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la création de cette réserve naturelle. Bonjour, je m'appelle Fabrice Salric, je suis responsable du service patrimoine naturel au conseil départemental de la Nièvre. Je suis Guillaume Doucet, je travaille au conservateur d'espaces naturels de Bourgogne. Il y a pour but de gérer les espaces naturels remarquables, de faire des suivis scientifiques, de faire des animations pédagogiques, d'entretenir et de gérer des milieux naturels pour assurer leur préservation. Nous nous situons aujourd'hui sur le site du Furtio, à Mont-Soche-à-7 ans. Ce n'est pas un site aujourd'hui qui est aménagé pour l'accueil du public, car trop sensible au piétinement notamment. Nous sommes là, puisqu'avec le collectif de la réserve, animé par le parc du Morvan, on fait un petit point sur les études qui ont été réalisées, les suivis plus exactement, sur les papillons et sur la flore qui compose les tourbières. On peut voir si on a plutôt une tendance vers le sèchement ou pas. Après son classement en 2015 par la région, c'est le parc qui a été désigné comme gestionnaire de la réserve naturelle, en partenariat avec quatre autres structures qui sont nos partenaires historiques dans l'étude et la préservation des tourbières du Morvan, que sont le département de la Nièvre, le conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, le conservatoire botanique national du bassin parisien et la société d'histoire naturelle d'Autun. Depuis une vingtaine d'années, les cinq structures travaillent ensemble à la préservation des tourbières du Morvan. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que le département et le conservatoire aussi sur le site du Furtiot se sont engagés pour préserver ces sites tourbeux. On intervient quand il y a besoin sur le fonctionnement hydraulique, notamment lorsqu'il y a eu des opérations de drainage, on essaye de corriger un petit peu ces dégradations en installant des dispositifs pour faire remonter le niveau de l'eau. Sur certaines tourbières qui ont été enrésinées, on essaye aussi d'exploiter progressivement ces résineux, soit de réinstaller une forêt feuillue-tourbeuse, soit quand il y a des potentialités en termes de milieux ouverts, d'essayer de travailler sur des milieux ouverts type prairie paratourbeuse ou même tourbières actives quand le milieu le permet. Le conseil départemental de la Nièvre réalise différentes actions sur la réserve. Il participe tout simplement au comité technique de la réserve naturelle régionale, réalise également à travers ses compétences propres la gestion de sites tourbeux et leur aménagement pour l'accueil du public. Et à terme, mobilisera certainement des outils type outils fonciers, droits de préemption ENS pour permettre le développement de ces sites tourbeux avec l'acquisition de parcelles, soit de nouveaux sites, soit de parcelles en périphérie de sites existants. Le SENNE au sein de la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan participe notamment à l'élaboration du document de gestion. Il participe également à l'animation foncière. Donc quand il y a des opportunités, le SENNE peut se porter acquéreur de parcelles. On intervient aussi sur le côté pédagogique en essayant de mettre en place avec les équipes du parc notamment des outils pédagogiques adaptés aux différents publics pour aborder la thématique des tourbières. Alors les tourbières, ce sont des milieux souvent méconnus du grand public. Donc il y a un premier enjeu déjà de pédagogie, d'expliquer qu'est-ce que sont ces zones humides où la matière organique s'est accumulée au fil du temps. Donc il y a un intérêt de connaissance, mais aussi finalement un peu historique, de suivi de ces milieux naturels. Et la particularité également, c'est que dans un contexte de changement climatique, les tourbières assurent un rôle vraiment important de gestion et de retenue de l'eau de pluie qui est relarguée après dans les rivières. Mais il faut considérer aujourd'hui les tourbières aussi comme un outil d'aide auprès de l'humain dans la gestion de son eau potable. Donc les tourbières, au même titre que les pelouses calcaires, que les marais tufeux du Châtillonnet, sont un des éléments du patrimoine remarquable de la région. Et c'est à ce titre que le conservatoire s'investit pour préserver ces milieux et essayer de les transmettre aux générations futures dans un état de santé qui soit satisfaisant.